Musique Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine, nous sommes à New York pour l'Imagine Cup, la coupe du monde des geeks. C'est donc en plein mois de juillet qu'a eu lieu la finale de l'Imagine Cup organisée par Microsoft. A cette occasion, ce sont plus de 400 étudiants de 70 pays, soit 124 équipes, qui se sont retrouvées afin de défendre leurs projets inspirés des 8 objectifs du militaire pour le développement, définis par l'ONU. Comme chaque année, la France a bien défendu ses couleurs. A l'issue des épreuves, nos étudiants repartaient avec 4 médailles, dont 3 en or. On vous propose donc de voir en détail les projets de nos champions, mais aussi l'ambiance de cette compétition tout à fait hors normes. C'est dans l'immense mariotte sur Times Square que tout le monde a été réuni pour passer ces quelques jours. Après une ouverture orchestrée par Steve Balmer, les épreuves ont débuté par des présentations des projets au jury. Rien de moins évitant pour nos petits Frenchies qui devaient parler en public, mais en plus en anglais. Par la suite, il leur a fallu refaire de même pour la presse lors d'un showcase, l'occasion aussi de voir les projets des autres concurrents. Pas beaucoup de temps pour souffler, les projets devaient être améliorés pendant la nuit pour la deuxième présentation au jury pour ceux qui avaient passé la première étape. Chacun a eu droit à une journée de pause qui s'est terminée par un petit tour au pied de la Statue de la Liberté et un barbecue sur Ellis Island. Le dernier jour a été celui de la remise des prix avec un chouette discours du maire de New York, M. Bloomberg, et la présence d'Eva Longoria qui s'est largement intéressée au projet et a pris le temps de poser avec nos jeunes geeks. Et nos gagnants dans tout cela, qui sont-ils ? Et bien tout d'abord, nous avons l'équipe India Rose de la section Miage de l'Université d'Orléans dans la catégorie Windows 7 Touch Challenge avec une première place. Ces étudiants ont développé une application pour enfants autistes sur tablette tactile. Cette application gratuite permet aux autistes de communiquer avec leur entourage par le biais d'images. Un moyen pour eux de créer des phrases visuelles par des associations d'images pour demander quelque chose ou se faire comprendre. Le but de cette application est d'être gratuite, mais aussi de permettre un échange des bibliothèques d'images entre parents et de créer une énorme base de données libre de droits. Cela paraît simple, mais les outils actuels coûtent extrêmement cher. Notre deuxième médaille d'or, on la doit à Jean-Sébastien Duchesne de Supinfo Grenoble, qui se classe Briam en premier dans la catégorie IT Challenge face à 5 concurrents encore en compétition et après un marathon de 24h non-stop d'architecture IT. En catégorie Game Design Mobile, deux équipes françaises ont remporté l'or et l'argent. Une première place revient à l'équipe d'écologique des étudiants d'Ingesup Toulouse et de Supinfo Games avec leur jeu Brainergie. Ils visent l'éducation aux formes alternatives d'énergie renouvelable, éolien, solaire, hydraulique et de manière ludique permet de mesurer les effets des formes nouvelles d'énergie mixte sur le plan écologique d'une ville. Cette équipe, en plus de son prix, aura le droit à un stage d'apprentissage chez Microsoft en Californie en septembre. La seconde place a été décernée à l'équipe Close World formée par deux étudiants d'Epitec avec le jeu Ilomi. C'est un puzzle game dans lequel l'héroïne se débat dans un univers où des créatures ont pris de vilaines habitudes de pollution de leur environnement. Ce jeu est tellement abouti qu'on devrait bientôt le voir arriver en vente. Ce fut donc encore une magnifique édition dont nous aurions aimé détailler bien d'autres projets passionnants et innovateurs. L'année prochaine, la finale monde de l'Imagine Cup aura lieu en Australie. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Allez, pour finir, l'appli de la semaine. Le 9 septembre débutera la Coupe du Monde de Rugby en Nouvelle-Zélande. Pour ne rien perdre de cette compétition, une application mobile est disponible sur iPhone, iPad, Android, Blackberry, Playbook et Windows Phone 7. Au programme, toutes les dernières actualités, les matchs en direct, les infos sur les équipes, le tableau des matchs, des vidéos et une zone supporter. A noter que l'application est disponible en anglais, espagnol et français. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve pour une nouvelle Geeks TV pour vous parler de l'IFA de Berlin.